Le troisième point, le shirq al-ifas-mizirkor de l'Unam Abu Faris, Abdel Aziz, Mohamed Al-Qirawan, a tiré l'attention sur un point ou une méthodologie chez les gens du faux, qui consiste à aller chez les faibles en science, chez les illettrés, chez les ignorants, chez ceux qui ne se sont pas assis avec les savants. Et donc il dit, d'ailleurs, pour les frères qui sont salafis, est-ce que vous avez déjà vu un frère tablir, venir vous faire daouah ? Il a vu comment tu pries, il a pris la tangente déjà. Il a vu sifat salat, hein ? Rassou à salam sur, ici, c'est un salafi. Attention, je ne vais pas dire que toute personne qui prie comme ça, c'est un salafi. Je n'ai pas dit ça. Hein ? Sahulallah, le tablir, il ne va pas aller chez toi. Hein ? Pourquoi vous ne me faites pas daouah ? Pourquoi tu ne m'appelles pas Khourouj ? C'est un club fermé, c'est quoi ? Hein ? Pourquoi ? Regardez, elle batille, comment il travaille. Ils savent très bien que tu sais qu'ils sont sur le bil'ah. Hein ? Et attention parce que certains tablirs, ils se croient malins. Ils ont une fatout sur bonne base, près dans la poche. Dès que le salafi arrive, ah, ton shir, regarde ce qu'il a dit, il a dit, j'aime établir, ok. Hein ? Le même shir, plupart, il a dit, ce n'est pas ok. Pourquoi il a dit ok ? Parce qu'il s'est basé, hein, sur ce qu'on lui a rapporté. Parce que, c'est connu ça. Tablir, ils ont, ils ont, que je trouve le bon mot, ils ont une aptitude à jouer les acteurs. Hein ? C'est-à-dire que, s'ils savent que c'est un shir sunni, ils vont lui montrer la sunnah. Tu vas voir Sahel Bukhari. Vous avez déjà dit, il a été renseigné Sahel Bukhari, vous ? Kitab Tuhid, Tahaouya, Abu Dawoud. Même les salafis, ils font changement, ils ne savent pas lire les Ahadi. Comme il a dit, il a dit ça. Hein ? Je vais dire un exemple, mais je ne dirai pas tout, vous le comprendrez vous-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des sœurs qui nous écoutent. Il y a un tablir, un jour, il a lu le baf de Hilaq al-Dhikr. Les arabophones, ils vont comprendre. Et il a lu le travers, vous imaginez, qu'est-ce qu'il a pu dire ? Hein ? Pour les frères, ils ne comprennent pas, traduisez la voix entre vous plus tard, Inch'Allah. Hein ? Subhanallah. Hein ? Juhal. Juhal. Et même juhal al-Bani, regardez comment les almas, ils ne sont pas trompés. Il a eu un débat avec quelqu'un, il a dit, c'est quoi la ila al-Allah ? Il a dit, là, ma'bouuda, bihaqqil, illa Allah. T'ablégui, il a dit ça. Il a dit, ada, ahotta, minas salafiin. C'est ça, t'abri, les salafis, ça. T'as vu, les almas ne sont pas dits. Donc, juhal al-Bani, chez ceux qui ne sont pas assis avec les savants, et donc il dit, l'auteur de la fatwa, et donc c'est attaquer ce groupe aux gens de la masse dont les poitrines sont saines et regardez le khouf de ces gens-là et Wallahi Wallahi on les déteste en Allah Azza wa Jal pourquoi ? Parce qu'on connait leur mal pour la communauté il y a des gens qui disent vous mettez toujours en garde etc ça nous fait mal de voir des gens qui veulent se faire avoir par ces gens-là et Wallahi on ne se tera pas sur eux on doit faire savoir les gens leur mal à ces gens-là et comme il a dit le chef plus loin ils ont des poisons meurtriers et ils tuent quoi ? ils te tuent pas toi tu tues ton corps c'est le monstre il va mais c'est ton corps il attaque ton dîn qui est plus important que ton corps et nous on est censé se taire si je vois quelqu'un qui va changer le miskinat jeune de quartier il veut apprendre et quelqu'un il va il veut le tuer il va l'attaquer on va me dire pourquoi tu l'as défendu pourquoi tu l'as prévenu que quelqu'un voulait l'attaquer mais on parle de digne on parle de digne on sait que s'ils prennent ce jeu-là ils risquent d'être égarés avec eux jeune ou moins jeune donc chéri dit telle est la situation des gens de la masse les gens de la masse leurs poitrines sont saines ils pensent le bien envers tout le monde et leur raison est inapte ils ne distinguent pas la vérité du faux et donc ils leur sont arrivés par le biais de la religion c'est à dire nous nous appelons à Allah ils vont dire quoi ils ne vont pas dire nous on appelle à Shaitan ils vont dire quoi nous on appelle à qui on rigole mais j'essaie de montrer les choses de cette manière pour montrer que des fois on rit mais on peut te tromper on peut te tromper chéri dit nous nous appelons à Allah et nous élimons le messager d'Allah ils revendiquent la sunnah les tabliques plus vicieux que les tabliques les tekfiris les tekfiris les tekfiris sont plus dangereux parce qu'ils essayent de trouver des références communes avec toi ils se revendiquent du coran la sunnah du hadith des dalils il est au Congo il est au Venezuela il est en train de faire des frères ils nous ont dit ça on connaît des frères qui sont restés 25 ans que j'ai mis à Tabli il a dit j'ai fait plein de pays au Congo au Venezuela je n'ai jamais appris le tawhid on a voyagé mais on n'a jamais rien appris les tekfiris ne sont plus dangereux pourquoi ? parce qu'ils montrent la sunnah cher l'islam le t'aimé l'a dit l'imam Ahmad il a dit Abul Qayyim il a dit des fois même certains d'entre eux il a dit Mohammed il a dit et d'autres parmi les imams de la da'wah son petit-fils il a dit ça c'est plus dangereux cher il dit donc ils sont arrivés par le biais de la religion c'est-à-dire nous nous appelons Allah et nous aimons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous enseignons le bien et la religion donc les gens de la masse et ça c'est il convient de leur prêter attention et de leur enseigner et de les orienter et de les mettre en garde contre ce groupe égaré et combien de frères qu'on a connu des jeunes et des moins jeunes Alhamdulillah Fadl bin Allah sallallahu alayhi wa sallam ils sont devenus salafis ils nous ont remercié tu nous as mis en garde à l'époque et cette minute en garde je l'ai gardé là tout ce que tu as dit tu avais raison donc toi regarde tu peux être la cause une guidance de quelqu'un et tu vas te taire et comme le chère va le dire dans un instant en général les gens ils accèdent bien c'est la manière aussi dont tu dont tu l'amènes et ça c'est important de connaître ce qu'on appelle fiqh al-da'wah c'est à dire comment amener la chose à quelqu'un sur le thème il a bien expliqué ça il a dit ça suffit pas de connaître le hokm d'une chose par exemple telle chose c'est haram il faut en plus de ça ou c'est bid'ah ou ceci ou cela il faut en plus de cela connaître la situation de celui à qui tu fais da'wah et la manière d'amener la chose à celui à qui tu fais da'wah il y a qui tu fais da'wah il y a qui tu fais da'wah il y a qui tu fais da'wah rحم الله العلماء الذين حذروا ونصحوا وعلموا وذكروا conflits Oui y a qui tu fais da'wah et qui tu fais da'wah